Musique Hey j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai énormément une malle à faire et à savoir comment la mettre en place Donc on va juste commencer comme vous avez pu le voir C'est donc un naturel VS chargé Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo pourquoi je mets ces deux mots entre guillemets Donc on va dire que ce côté là est le côté chargé puisque ça c'est l'oeil que vous voyez assez souvent quand je fais mes gros make-up entre guillemets et ça on va dire que c'est le côté naturel Donc on va tout commencer et comme d'habitude je vais commencer avec les yeux Pour ça j'ai voulu prendre une palette que vous voyez pas beaucoup ni en général sur Youtube ni sur ma chaîne C'est la Natural Lust de Too Faced Donc je vous ai déjà fait un make-up il y a extrêmement longtemps Enfin moi je trouve que ça remonte à vachement longtemps Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse Mais du coup voilà comment elle se présente On a des tons assez neutres Mais il y a de quoi faire naturel et chargé Donc je vais commencer avec le côté chargé parce que ça va être le plus long Juste avant de faire un oeil pour les deux yeux ça va être la même étape Je vais venir unifier en fait juste en dessous mon sourcil Je vais faire ça avec le 227 de chez Zoéva Je vais venir prendre le fard le plus clair qui est juste ici Donc comme vous pouvez le voir pour moi que ce soit un maquillage naturel vach chargé je vais pas vous faire les guillemets tout le temps mais en gros vous avez compris que pour moi ces deux mots là ne veulent strictement rien dire Mais on va rester un petit peu dans les mots que la société utilise Donc comprenez que quand je dis naturel ou chargé même si je fais pas les guillemets Vous les comprenez comme ça en tout cas venant de ma bouche à moi C'est entre gros guillemets Mais du coup je fais mes sourcils exactement de la même manière que ce soit pour un make-up chargé ou naturel et j'unifie aussi exactement de la même manière Enfin vraiment il n'y a rien qui change au niveau des sourcils Du coup pour les deux que ce soit naturel ou chargé je viens prendre une base de fard à paupières Là je viens prendre celle de chez Golden Rose mais j'ai vraiment pas de préférence Sinon quand je prends pas de base de fard à paupières J'utilise l'anti-cerne que j'ai et je poudre juste après Donc là voilà je viens juste faire ça Je vais juste repasser un coup après pour venir unifier parce qu'en fait j'ai inversé les étapes J'ai unifié avant de mettre ma base Mais bon c'est pas très grave Je vais juste refaire ça hors caméra Donc maintenant je vais commencer le côté chargé et je vais prendre dans un premier temps la couleur qui est juste ici Je vais pas m'amuser à dire les noms qui sont en anglais donc on va éviter Et donc je viens la mettre avec un pinceau assez fluffy enfin c'est un estompeur assez basique Et donc oui concrètement naturel, chargé, superficiel tout ce que vous voulez tous ces termes là pour moi ça veut strictement rien dire Moi la différence que je fais entre naturel et chargé vraiment entre gros guillemets c'est que c'est moins flagrant En fait pour moi ça veut pas dire qu'il y a moins de produits utilisés que ce soit un côté naturel ou un côté chargé absolument pas Moi ça veut juste dire que c'est moins flagrant ça se remarque moins si vous voulez même si ça se voit pour moi juste ça se remarque moins parce qu'on peut très bien avoir un make-up assez neutre mais très 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 chargé en termes de produits utilisés etc et c'est ce qui va se passer dans ma vidéo de toute façon Je sais pas j'arrive pas à utiliser des termes qui pourraient correspondre à un make-up chargé et naturel enfin naturel et chargé pour moi ça veut vraiment strictement rien dire genre pour moi ça n'a même pas sa place en fait dans le maquillage juste on se maquille comme on veut et il n'y a pas à dire oh ton maquillage il est trop chargé oh ton maquillage il est trop naturel oh ton maquillage il est trop léger oh ton maquillage il est trop coloré machin ça me... j'y prête même pas attention parce que je m'en fous si vous voulez mais juste pour moi je n'utilise pas sa terme parce que chacun se maquille comme il veut avec la quantité de produits qu'il veut j'arrive pas à vous dire aujourd'hui on va faire un maquillage naturel parce que pour moi chacun a sa définition du naturel j'arrive à vous dire on va faire un maquillage coloré aujourd'hui parce que je vais utiliser des couleurs et après chacun la définition du mot couleur ça c'est pareil mais pour moi c'est un peu plus logique quand je vous dis qu'on va utiliser de la couleur que je vais utiliser du vert et du orange par exemple que quand je vous dis on va faire un make-up naturel qu'est-ce que vous voulez entendre par make-up naturel il y en a ils vont entendre ah bah elle va utiliser trois produits d'autres ils vont entendre ah elle va faire un maquillage dans les tons neutres d'autres ils vont entendre ah elle va faire un maquillage dans les tons marrons enfin voilà et en fait ça va être chacun sa définition donc c'est pour ça que j'emploie jamais trop ces termes ou en tout cas entre gros guillemets je vais venir estomper et pour ça je vais venir prendre le fard avec un pinceau comme ceci donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous les définitions si vous en avez parce que moi j'en ai pas par exemple du mot maquillage naturel ou maquillage pas naturel vraiment entre gros guillemets parce que je suis sûre que suivant les personnes on va avoir des définitions mais complètement différentes et c'est ça qui est assez surprenant et c'est ce qui fait d'ailleurs je trouve toute la magie entre guillemets du maquillage c'est qu'on fait ce qu'on veut enfin on fait ce qu'on veut ça c'est ce qu'on veut nous faire croire mais au final la société dicte un peu ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire c'est ça que j'aime d'un autre côté parce que j'aime bien comprendre comment les gens voient le maquillage en fait c'est assez surprenant d'une personne à l'autre moi je sais que j'ai pu discuter etc et d'une personne à l'autre c'est très très différent le but c'est pas forcément que tout le monde soit d'accord avec tout le monde c'est juste de savoir la définition des autres personnes et on la changera pas enfin je veux dire on peut lui expliquer certains points s'il a un doute etc mais s'il a cette vision là il a cette vision là je pense pas qu'il faut juger ce que pensent les gens sur le maquillage après il y a des limites et ça chacun ses limites sur ça donc j'irai pas rentrer là-dedans mais je trouve ça très très intéressant et j'adore discuter de ça avec des gens qui sont ouverts d'esprit bien évidemment donc maintenant je viens prendre le fard qui est juste ici c'est entre guillemets le plus flash de la palette que je viens du coup rajouter au niveau du creux de paupière mais un peu plus en précision et pour ça je viens prendre le pinceau que j'ai utilisé pour venir estomper je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé cette palette je l'utilise vraiment que pour les maquillages les plus neutres en tout cas après chacun a sa définition du neutre aussi c'est toujours pareil mais pour moi le neutre c'est tout ce qui est un petit peu vieux rose etc moi j'aime beaucoup ce genre de ton et c'est vrai que c'est là que je l'utilise le plus parce que les fards sont assez faciles à travailler mais les couleurs sont foncées ça faisait longtemps que je les avais pas prises et elles sont un peu chiantes à estomper alors là je sais que j'ai passé pas mal de temps à estomper la couleur que j'ai mis juste avant c'était un peu pénible non avec toujours le même pinceau je l'aime beaucoup celui-là je viens prendre le fard marronné qui est juste ici un peu plus foncé pour venir intensifier mon coin externe et donc sachez aussi que peu importe ce que vous ferez comme maquillage et ça compte pas que pour le maquillage mais bon là on est un petit peu sur ce thème si vous voulez vous plier aux règles que la société impose il n'y a même pas besoin que ce soit la société ça peut être totalement votre famille vos amis vos proches peu importe ce que vous voulez votre copain votre copine sachez que ça ne conviendra jamais juste faites ce que vous aimez vraiment parce que sinon vous allez le regretter vraiment dans le sens où de toute façon même si vous vous pliez à ce que les uns et les autres veulent de vous alors que c'est vous déjà ils ont pas à choisir pour vous mais si vous vous pliez à ça ils trouveront quelque chose d'autre qu'ils n'iront pas donc dans tous les cas ça n'ira jamais mais strictement jamais donc faites ce que vous aimez là je parle dans le maquillage mais ça vaut vraiment pour beaucoup de choses mais là on est dans le maquillage donc voilà vraiment maquillez-vous comme vous voulez si vous avez envie de mettre du rose mettez du rose du vert du marron si vous voulez pas vous maquiller vous maquillez pas si vous voulez pas vous épilez les sourcils vous vous épilez pas les sourcils enfin je veux dire vous faites ce que vous voulez tant que vous vous sentez bien à faire ou ne pas faire telle ou telle chose faites ce que vous voulez vous et le reste vous vous en foutez vraiment après je peux comprendre que ce soit une pression extrêmement lourde dans ma famille en tout cas j'ai la chance d'avoir une mère extrêmement ouverte d'esprit donc je peux me maquiller comme je veux je peux sortir faire les magasins avec elle maquiller de n'importe quelle manière elles sont fous mais je sais que je connais des gens non je me maquille pas comme ça parce que ça va pas lui convenir à elle ou à lui je suis là je fais mais mais il est qui en fait il ou elle est qui pour juger de la manière dont tu dois te maquiller toi sachant que si tu te plies à ce qu'il ou elle te dit ça ne te convient pas à toi donc c'est ça qu'il faut se dire donc maintenant je suis juste venue hors caméra faire mon code crise donc du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière et je suis venue dégrader comme d'habitude je viens prendre le fard juste ici en fait qui est un métallique avec des reflets j'ai l'impression gris et violet absolument magnifique je ne l'ai jamais utilisé je viens le mettre aux doigts parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas pigmentés au pinceau et il ne m'a pas l'air ultra lumineux donc voilà après c'est assez délicat de parler de ça sur Youtube etc parce que moi j'ai une manière de penser très 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 particulière mais vraiment sur beaucoup de sujets donc c'est vrai que c'est assez délicat mais voilà après bien évidemment il peut y avoir des compromis de fait entre plusieurs personnes et c'est d'ailleurs tout le but d'échanger et de communiquer c'est vraiment de trouver des compromis si vraiment un des deux n'arrive pas à accepter après il faut trouver des compromis où les deux arrivent à trouver des moyens pour que ça convienne aux deux ou aux trois ou aux quatre ou aux cinq peu importe enfin bref et c'est ça qui est beau dans les échanges etc dans les discussions bon discussion avec des gens ouverts d'esprit c'est mieux et qui sont ouverts à la discussion c'est mieux aussi il ne faut pas aussi passer d'un extrême à un autre parce qu'il y a des obstacles à tout il peut y avoir l'âge il peut y avoir plein plein de choses et j'ai pas envie de m'étaler sur ça mais voilà il faut vraiment communiquer essayer de trouver le bon moment pour discuter etc je trouve que c'est vraiment vraiment important dans plein de sujets et pas que dans le maquillage parce que ça peut paraître futile pour d'autres ça c'est pareil le maquillage ça peut être extrêmement futile pour les uns tout comme ça peut être quelque chose qui nous a reconstruit qui nous aide à nous construire qui nous aide dans notre quotidien qui nous aide à penser à autre chose enfin voilà ça peut le maquillage pour les personnes ça peut être 36 000 et une raison de se maquiller il y en a ils ont pas de raison juste ils aiment ça c'est tout point et ça se respecte aussi mais il y en a c'est beaucoup plus loin que ça et ça se respecte aussi bon c'est pas assez lumineux comme fard et ça je sais que c'est un truc que j'avais reproché dans la première fois que je l'avais utilisé donc je vais venir utiliser le fard qui est juste ici il m'a l'air pailleté un peu champagne donc je vais le mettre par dessus au doigt oui c'est déjà un petit peu mieux même beaucoup mieux on va essayer de réveiller un peu tout ça et oui c'est pareil hors sujet le mot pour moi le mot chargé ne veut pas dire foncé j'aurais très bien pu utiliser des couleurs beaucoup moins foncées et tout autant avoir un maquillage chargé et d'ailleurs ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais qui avait vu une affiche de Guerlain il me semble et elle avait fait ah ouais moi je veux faire des maquillages comme ça etc c'est typiquement le style de maquillage que je veux et donc du coup je lui avais expliqué un petit peu ce que c'était parce que c'était un teint très très lumineux mais aussi très très travaillé et en fait elle se rendait pas compte qu'il y avait autant de produits à appliquer ou en tout cas qu'il y avait autant de manières de faire etc pour arriver à ce résultat là qui en photo après que ce soit retouché bien évidemment ressort comme si c'était ta peau naturelle tu te réveilles comme ça alors qu'absolument pas il y a tellement de produits derrière un maquillage naturel entre guillemets qui ne se voit pas j'ai l'impression c'est vraiment quand on se maquille qu'on se rend compte que pour avoir un résultat naturel ou qu'il se voit pas c'est avec énormément de produits en fait tout simplement et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain pour l'autre côté du coup je vais venir estomper ça après je viens prendre un pinceau comme ceci et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici donc juste celle-ci pour venir mettre en fait au niveau du creux de paupière et du coin externe je me dis peut-être que les fards ils sont compliqués à travailler parce que la base que j'ai mis en dessous est assez collante donc ça agrippe pas mal le fard et c'est vrai que je suis pas habituée à ça et vraiment sur ce type de maquillage que je privilégie vraiment le plus c'est l'estompage c'est vraiment que ce soit fumé hyper estompé je le fais pas avec une couleur marronnée ou un truc comme ça parce que comme vous le savez je suis pas fan de ça et c'est pas moi vraiment moi je préfère tout ce qui est vieux rose nude rosé etc donc après chacun a son style par rapport à ça je monte pas la couleur trop trop haut non plus et je fais exactement la même chose au niveau du coin externe et oui c'est ma base qui colle parce que là vous voyez ça a fait une tâche que j'arrive pas à enlever les maquillages dit naturel ça veut pas non plus dire que ça prend pas beaucoup de temps moi je suis désolée mais je prends je dirais pas je prends autant de temps à faire un maquillage chargé que naturel mais il y a tellement plus de techniques et de manières de faire avec les maquillages entre guillemets naturels enfin moins flagrants il y a tout autant de travail en fait et donc maintenant je suis juste venue estomper en fait avec la couleur que j'utilisais pour unifier vraiment comme c'est déjà assez bien fondu je viens prendre le phare qui est juste ici donc celui que je suis venue utiliser en fait pour venir illuminer mon autre oeil et je viens le mettre vraiment sur toute la paupière je viens même dépasser un peu au niveau du phare mat etc vraiment pour que ça met juste un petit peu de lumière bon pourquoi il y a la musique là ? oh ils sont casse-coues donc dans tous les cas je fais du color correcting que ce soit pour naturel ou chargé enfin bref vous avez compris donc dans un premier temps je vais retester ce produit de chez NYX donc celui-ci c'est pour les serres alors je sais pas si à l'heure où je vous parle la vidéo crash test va sortir j'ai pu tester ce color correcting dans cette vidéo et c'est vrai que je sais plus ce que j'en avais pensé et comme je l'ai pas réutilisé depuis parce que je ne filme que le week-end bah du coup je vais le réutiliser là vous allez le voir pour un autre produit aussi je vais le réutiliser parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais dans tous les cas c'est ce genre de produit que j'utilise je viens donc prendre le color correcting vert donc de chez Makeup Revolution c'est un produit que j'aime énormément parce que déjà il est très efficace mais en plus de ça il assèche pas en fait la zone où on en met dans les make-up chargés entre guillemets j'aurais tendance limite à moins le faire que dans les make-up naturels parce que dans les make-up naturels pour moi il y a moins de couvrance en fait tout simplement moi je mets moins de couvrance quand je fais un make-up dit naturel donc voilà alors que dans les make-up chargés dans tous les cas je fais un make-up assez couvrant donc dans tous les cas ça couvre déjà pas mal mes rougeurs ou mes boutons oh merde j'ai oublié de mettre ma base bon normalement quand j'y pense voilà vous pouvez le voir là c'est en direct quand j'y pense je mets pas toujours en tout cas dans les make-up chargés mais dans les maquillages naturels entre guillemets c'est quelque chose que j'oublie jamais encore une fois parce que comme je fais moins de couvrance etc et bah du coup c'est vrai que j'ai tendance à mettre plus de produits je me rends compte quand je fais un make-up naturel que chargé tout simplement donc pour le teint côté chargé entre guillemets je viens utiliser le Dream Velour de chez Maybelline qui est un fond de teint que j'aime énormément parce qu'il couvre super bien et il est assez mat donc c'est très bien sauf que la teinte elle est trop foncée c'est la 10 Ivory et c'est la plus claire il me semble dans les grandes surfaces donc je vais venir le mélanger avec le mixeur de chez Make-up Revolution comme ceci je vais en mettre que des petites coudes sur ma main parce que c'est un fond de teint assez épais donc maintenant que le mélange est fait sur ma main donc comme ceci après j'ai essayé d'avoir une teinte que je peux retrouver avec l'autre fond de teint aussi parce que je dois le mélanger prenez une teinte en dessous de votre teinte habituelle parce qu'il s'oxyde pas mal donc j'aurais peut-être dû encore plus l'éclaircir mais bon c'est pas grave et donc bien évidemment je viens l'appliquer donc au blender c'est un blender de la marque Instilish et vraiment je les adore il a détrôné sans hésitation ceux de la marque Beauty Blender et vraiment celui-ci il aspire beaucoup moins de produit alors c'est pas une texture en velours mais juste je l'adore il est beaucoup plus moelleux et tout enfin juste je l'aime trop celui-ci et oui comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo je m'occupe pas de mon contour des yeux avec le fond de teint vraiment je laisse l'anticerne faire pour le côté naturel entre guillemets je viens prendre le teint infusion de chez Sephora donc il est comme ceci et je viens le mixer parce qu'il est un peu trop foncé je m'en suis rendu compte c'est un petit peu plus ma teinte d'été et encore quand je bronze mais ouais je me suis rendu compte de ça pourtant c'est la teinte la plus claire sur le site c'est la 12 écru et elle est un peu trop foncée pour moi donc c'est un fond de teint en gouttes comme ceci donc bien évidemment je ne l'applique pas au blender parce que même si l'autre il absorbe pas trop de produit il en absorbe quand même et ça avec ça c'est une catastrophe donc appliquez-le au pinceau c'est beaucoup plus facile donc là je viens de faire le mélange et honnêtement je ne sais même pas si vous allez voir mais c'est un fond de teint très très liquide j'ai essayé d'avoir la même teinte que celle que je viens d'appliquer mais ce ne sera pas la même je pense que déjà la teinte de base n'est pas la même donc ça m'attendait que ce soit la même et donc là je ne sais pas si vous voyez mais c'est beaucoup beaucoup plus en transparence et donc je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Sephora qui est le 06 et il est juste génial pour appliquer les fonds de teint en fond de teint c'est naturel aussi j'aime beaucoup le Bourgeois LC Mix c'est le seul je crois de chez Bourgeois que j'aime autant il est vraiment vraiment bien vraiment un rendu assez naturel je dirais bon entre gros guillemets vous m'avez compris je ne vais pas le répéter mais modulable enfin je veux dire il a quand même cet effet je ne dirais pas second pot mais cet effet où vraiment ça ne fait pas plâtre etc mais il a quand même une très jolie couvrance en fait je pense que vous voyez la différence entre les deux là c'est le côté mat etc fond de teint épais et là c'est le côté fond de teint liquide tout simplement la couvrance n'est pas hyper hyper modulable avec ce fond de teint ci avec ce fond de teint là en tout cas j'ai jamais voulu avoir une couvrance totale j'ai jamais essayé parce que pour moi c'est pas le but de prendre un fond de teint second pot entre guillemets pour en faire un fond de teint de couvrance mais bon voilà et oui et je voulais aussi ajouter cette précision je n'aime pas les bébés crèmes ou en tout cas les teintes ne me conviennent pas celles que j'ai beaucoup aimées que j'ai beaucoup utilisées pour maquiller mes proches à Noël c'était celle de chez Hervorian qui était juste super vraiment pour un c'est vrai que pour une bébés crème la couvrance c'est plutôt pas mal et ça tient super bien mais pour moi la teinte est beaucoup trop foncée en fait par rapport à ma carnation de peau par contre là je me rends compte que le fond de teint il marque quand même pas mal les zones de sécheresse j'ai vraiment hâte de le poudrer pour qu'il ne bouge plus on va donc passer à l'anti-cerne et pour ça côté chargé je viens prendre le Conceal & Define de chez Makeup Revolution alors ça fait un petit moment que je l'utilise je l'aime beaucoup il me faudrait une teinte en dessous parce que ça en fait c'est ma couleur de peau voire un petit peu plus foncée et du coup c'est vrai que ça n'illumine rien du tout après je l'aime beaucoup donc oui il file dans les plis mais après c'est un anti-cerne c'est un peu normal moi j'ai tous les anti-cerne qui font ça c'est pour ça que je comprends pas les gens qui disent non il ne file pas dans les plis je comprends pas moi j'ai tous mes anti-cerne qui font ça donc je crois même que c'est normal et puis bah il couvre pas mal il est assez modulable il tient assez bien sur moi non franchement c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et qui est assez valable de par la quantité et aussi de par son prix non moi je le trouve vraiment bien je sais que je vais le racheter un peu plus tard quand je l'aurai fini pour l'autre côté je viens prendre le Radiance de chez Bourgeois alors je l'aime bien par contre en fait c'est un anti-cerne lumineux et même quand je fais un teint un peu plus léger que d'habitude je privilégie les teints mat vraiment tout ce qui est lumineux c'est pas que je déteste parce qu'il y a des fois je le fais etc pour les photos Instagram je trouve que sur le rendu des photos en tout cas pour moi je sais pas pourquoi mais je trouve que quand j'ai un teint lumineux j'ai l'impression que c'est plus joli dans le sens où il y a un peu plus de vie en fait que sur un teint mat en tout cas pour moi je sais pas j'ai toujours vu que sur mes photos j'avais un teint lumineux c'était assez flagrant donc je sais pas si vous allez voir il est un peu moins couvrant il a quand même super bien couvert le color correcting qu'il y avait en dessous mais bon je préfère quand même ce côté-ci qui est beaucoup plus moi en fait tout simplement là c'est vraiment très 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 naturel et je sais que je peux très bien sortir comme ça mais juste je préfère ce côté-là tout simplement je ne retrouve pas mes houppettes donc c'est pas grave je viens prendre donc la poudre de chez Kiko c'est une poudre libre de la gamme Océane Fil alors c'est une poudre j'arrive pas à faire mon avis dessus je l'ai utilisée 2-3 fois et j'arrive pas à faire mon avis j'ai l'impression qu'elle marque tellement et qu'elle assèche tellement toute zone de la peau que j'ai l'impression que je la déteste alors que je ne veux pas la détester vraiment pas mais je crois que ouais c'est le problème donc là je vais la réutiliser une énième fois pour voir vraiment le rendu j'ai utilisé celle-là vous allez vous dire pourquoi elle utilise celle-là alors que de base elle utilise ça celle-là c'est pour la forme du produit j'utilise dans ce genre de cas donc make-up entre guillemets chargé toujours des poudres libres parce que je trouve que ça matifie beaucoup plus mon teint et moi y'a en lapographe j'ai besoin que mon teint tienne énormément et le plus longtemps possible et qu'il soit mat le plus longtemps possible vraiment je veux aucune brillance ça me saoule au plus haut point pour l'autre côté je viens prendre un fond de teint compact tout simplement celui-ci c'est de la marque Kat Von D en teinte fer 120 d'habitude je l'utilise à loupette mais je sais pas où elle est donc je vais l'utiliser avec le pinceau pour venir tout matifier en fait tout simplement et rajouter une couvrance supplémentaire mais qui ne se voit pas autant qu'avec un fond de teint très très couvrant c'est une teinte que j'aime beaucoup mais je voudrais peut-être préférer avoir une teinte en dessous parce que celle-là c'est juste ma teinte parfaite alors c'est ce qu'il faut mais je pense que celle d'en dessous me sera aussi allée sans trop éclaircir mon teint je sais même pas si vous allez voir mais mon teint a complètement foncé par rapport à tout à l'heure que ce soit avec la poudre Kiko qui est dite transparente alors qu'elle ne l'est pas sur moi et ça c'est pas dit transparent pas du tout parce que c'est un fond de teint compact donc voilà donc là je pense que une fois le teint fait j'ai pas fini bien évidemment mais je pense que vous pouvez voir la sacrée différence alors oui au niveau des yeux c'est pareil il y a une sacrée différence parce que là c'est plus foncé plus chargé plus tout ce que vous voulez que là bien évidemment mais je pense que rien qu'au niveau du teint si on enlève vraiment les yeux rien qu'au niveau du teint vous voyez très très bien que c'est pas du tout la même chose que c'est pas du tout la même courance qu'on est pas du tout sur la même texture ni rien là c'est beaucoup plus épais là c'est beaucoup moins épais tout simplement mais voilà moi c'est deux formes de teint que j'aime beaucoup même si j'ai une préférence pour celle-là on va passer au blush et du côté naturel je viens prendre ma blush queen de chez Makeup Revolution alors là c'est vraiment juste pour jouer le jeu mais dans les deux cas j'aurais pris la même palette vous allez voir pour ce côté là je vais prendre d'autres produits mais vraiment dans les deux cas je peux très bien jouer avec les deux mêmes palettes c'est juste que de ce côté-ci j'aurais utilisé en plus des trois autres que j'ai utilisé tout de suite c'est les deux là tout simplement pour venir rehausser un peu plus alors que là je vais juste venir prendre les trois qui sont juste là c'est vraiment les trois là que j'utilise quotidiennement quand je veux au lycée parce que c'est lumineux alors oui je viens de vous dire que j'aime les teints mat mais les blushs pour moi c'est lumineux je trouve ça beaucoup trop beau et j'aime trop ça mais voilà mais c'est vraiment un trio que j'aime énormément ça fait des années que j'ai cette palette et elle me convient très bien pour ce genre de teint là j'ai oublié de mettre mon bronzer je vais le mettre après c'est pas grave pour l'autre côté je viens d'utiliser deux produits le premier c'est le DB blush comme ceci donc il peut faire très peur c'est un blush de la marque Action tout simplement j'en mets vraiment très peu parce qu'il est super pigmenté et donc je viens de le mettre exactement au même endroit alors lui je vous conseille de pas trop en mettre d'un coup en fait tout simplement parce qu'une fois que vous en mettez trop d'un coup je trouve qu'il est assez compliqué à estomper et là vous voyez carrément une grosse tâche il est vraiment assez compliqué à estomper quand vous en mettez trop d'un coup donc vraiment modulez-le vous-même n'en mettez pas beaucoup si vous l'avez j'ai oublié de faire mon nez donc là je vais juste le faire expirer sur mon pinceau mais pareil le nez je le fais que ce soit pour un teint chargé ou naturel je sais pas vous appelez ça comme vous voulez par contre là c'est absolument horrible je sais pas même pas si vous allez voir mais c'est orange c'est horrible alors je sais pas c'est quoi qui fait ça bon après vous vous accentuez comme vous voulez moi vous savez très bien que j'aime quand le blush se voit et celui-ci c'est un blush mat mais je vais rajouter un irisé juste par dessus pour ça je viens prendre le Blading Earth de chez Makeup Revolution donc ce sont les blushs qui se présentent comme ceci c'est exactement la même formule que dans les palettes puisque ce sont les blushs en terre cuite c'est juste que ceux-là ils se présentent en forme de coeur ils sont en individuel tout simplement et donc je viens le mettre par dessus alors ça ce sont des blushs qui sont très très pigmentés dans le sens où ils sont très 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 lumineux j'appelle moi pour moi ça c'est pas un blush c'est un highlighter donc c'est pour ça que je le mets par dessus un blush rouge parce que je trouve que ça ressort beaucoup mieux mais tout seul je trouve que ça rehausse pas comme je veux et c'est trop clair pour le coup pour moi pour le bronzer je fais exactement la même chose pour les deux côtés donc pour ça je viens prendre mon disque de soleil de chez Sephora celui-ci c'est l'édition limitée mais vous pouvez le retrouver en édition permanente c'est juste qu'il n'y a pas le même design je crois mais sinon il est toujours en solde pendant la période des soldes tout simplement mais c'est quelque chose que je fais à la va vite limite c'est pas quelque chose sur lequel je me penche beaucoup c'est juste histoire de définir un petit peu mieux on va dire mais c'est pas quelque chose sur lequel je me penche énormément non plus pour l'highlighter que ce soit d'un côté ou de l'autre quand j'ai un blush irisé ce sont les strobes de chez Makeup Revolution que j'utilise je les aime énormément parce que ce sont des highlighters en fait qui ne sont pas pailletés qui sont très légèrement irisés je sais même pas comment vous expliquer mais voilà comment c'est c'est limite mat en fait et ça va juste avoir le job de éclaircir la zone que vous voulez donc que ce soit d'un côté ou de l'autre quand j'ai un blush irisé je ne mets pas d'highlighter mais c'est vraiment un produit que j'ai depuis des années et que j'adore vraiment je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de la base que j'aurais appliqué si je ne l'avais pas oublié c'est la Neufiltreur en fait de chez NYX je l'aime énormément cette base c'est vraiment surtout pour son côté en fait lissant et un petit peu flouteur mais beaucoup plus lissant que je l'aime énormément que ce soit pour ce côté-ci ou ce côté-ci donc voilà c'est vraiment pour moi ma base préférée de toutes celles que j'ai donc là je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais je suis venue travailler mes yeux en tout cas mon ras de cil donc pour ce côté-ci en fait c'est exactement la même chose donc je ne voulais pas filmer et sur ce côté-ci en fait j'ai mis aussi la même que celle du creux de paupière mais tout simplement j'ai mis beaucoup plus en transparence en fait c'est vraiment juste pour ajouter de la couleur donc là je vais passer au mascara et bien évidemment ça diffère que ce soit pour un côté ou de l'autre pour le côté chargé pour moi c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal celui-ci c'est pas une version waterproof mais c'est le mascara vraiment que je préfère pour le côté chargé en tout cas alors il donne vraiment beaucoup de volume de base je voulais mettre des fossiles mais alors de 1 j'ai peur de me louper et que ça foire tout donc flemme de recommencer la vidéo et de 2 je me rends bien compte en fait que tout le monde n'a pas de fossiles ou que tout le monde ne sait pas mettre de fossiles etc donc je me suis dit je vais opter pour le mascara tout simplement et ça va très bien faire l'affaire et j'ai oublié de vous préciser mais je suis aussi venue appliquer du crayon blanc en muqueuse toujours de chez Nocibe des deux côtés donc voilà ce que ça donne je pense que vous pouvez bien voir la différence entre les deux c'est loin d'être un mascara naturel il donne vraiment volume longueur un peu moins mais surtout beaucoup de volume noisseur et courbure je n'ai pas recourbé mes cils je ne le fais jamais après voilà il y en a qui peuvent le faire le résultat sera encore plus flagrant mais voilà c'est un mascara que j'aime énormément pour le côté naturel pour moi en tout cas ma définition à moi le mascara le plus naturel que j'ai c'est celui de chez Rimmel c'est le Extreme Black Wonderful comme ceci c'est un mascara qui a de l'huile d'argan à l'intérieur donc c'est vraiment pas mal la brosse elle est comme ceci elle est en pico enfin en plastique en élastomère tout simplement et elle est vraiment vraiment pas mal ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ce mascara mais je l'aime beaucoup et oui pour les cils du bas j'ai pas de mascara pour les cils du bas donc j'utilise le mascara j'utilise pour les cils du haut même si la brosse n'est pas extrêmement appropriée mais pareil les cils du bas je ne les travaille pas non plus beaucoup même si je mets du mascara maintenant chose que je ne faisais pas avant c'est pas quelque chose que je travaille énormément je mets juste de la noirceur comme j'ai fait là mais quand la brosse c'est un peu plus grosse je fais juste un petit peu plus attention ça ne m'empêche pas de me tâcher donc voilà ce que ça donne je ne sais pas si vous allez pouvoir voir étant donné que je n'ai pas le même maquillage des yeux donc forcément ça joue beaucoup mais voilà le résultat je pense que vous pouvez quand même bien voir que ce côté-ci est beaucoup plus chargé rien qu'en parlant du mascara le résultat n'est pas du tout le même mais j'aime vraiment autant l'un que l'autre mais voilà pour moi la définition d'un mascara naturel en tout cas sur moi et sur mes cils je me rends compte que j'ai oublié d'illuminer mon coin interne au niveau de la paupière donc je viens prendre le fard blanc qui est juste ici et je viens donc le mettre au niveau du coin interne pour les deux côtés vraiment que ce soit un maquillage chargé ou naturel c'est quelque chose que je n'oublie jamais et donc du coup l'avant-dernière étape ce sont les lèvres et alors du côté naturel pour moi j'opte beaucoup sur les gloss colorés donc pour moi c'est un de chez Lancome il se revient comme ceci je ne sais pas du tout vous pouvez le retrouver il est assez teinté je trouve ça juste trop beau et j'opte vraiment pour les gloss parce que c'est quelque chose qui s'en va de manière homogène et je préfère personnellement je le privilégie coloré parce que je trouve que ça donne quelque chose en plus tout simplement que moi personnellement j'aime beaucoup après je mets aussi très souvent des baumes à lèvres teintés ça m'arrive aussi je sais que j'en ai un de chez Babyliss je ne l'utilise pas du tout pour son côté hydratant et pour le côté chargé je viens utiliser un liquide mat sans transfert et pour moi l'un des meilleurs c'est ceux de chez Sana donc je vais prendre un vieux rose et je vais prendre le Veri de Styros il y a aussi les Style Matte Ink il me semble de chez Maybelline que j'aime énormément aussi mais là je vais utiliser celui-là ça fait assez longtemps bon alors voilà après pour les lèvres que ce soit d'un côté ou de l'autre je n'utilise pas de crayon à lèvres j'overline pas mes lèvres donc voilà après là ça peut peut-être paraître assez flagrant qu'on dirait que j'ai overliné là mais absolument pas c'est juste que comme c'est une couleur plus foncée ça ressort juste plus alors que vraiment c'est exactement la même chose de près donc voilà je pense que je peux en finir enfin avec cette vidéo la différence c'est assez flagrante après voilà je vais pas vous refaire un tobo etc je pense que je vous ai assez dit ma manière de voir les choses en tout cas pour le maquillage entre ce qui est chargé et naturel pour moi chacun a ses définitions et même pour moi ces mots n'ont rien à faire en fait dans le maquillage juste chacun fait ce qu'il veut et voilà donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos d'autres idées de versus que vous voulez je sais pas je sais que j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne que ce soit lumineux vs mat qui date un peu donc dites moi si vous voulez que je les refasse avec de nouveaux produits etc et d'autres manières que ce que j'ai fait à l'époque entre guillemets je vous ferai ça avec grand plaisir je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !